Il faut les trouver aussi en France, Benjamin Storra, parce qu'il y a des résistances algériennes, mais il y en a aussi en France, des voies pour défendre l'idée que la colonisation ne justifie ni repentance, ni aucune excuse. Tout à fait, il y a aussi, vous savez, en France comme en Algérie, des gens que je qualifie, des gens qui vivent d'une rente mémorielle, pour construire une politique, pour construire une clientèle politique et sociale. Et leur enlever cette rente mémorielle, dans le fond, c'est leur enlever, quelque part, une sorte d'identité politique particulière. Donc il faut en finir avec cette rente mémorielle, parce que ce n'est pas possible. Il faut avancer, parce qu'on a beaucoup de défis à affronter dans le futur, notamment avec l'Algérie. C'est la question du terrorisme, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Libye, ce qui se passe en Niger. Ce sont des frontières avec l'Algérie, tout ça. L'Algérie est la plus grande frontière saharienne, c'est la plus grande frontière méditerranéenne. Notamment, il y a, vous le savez bien sûr, des accords, des discussions qui se font entre la France et l'Algérie, sur les questions touchant à l'immigration, par exemple. Et donc on ne peut pas continuer à avoir des relations, disons, avec un pays, tout en faisant en sorte, disons, de ne pas aborder ces questions-là. Ce n'est pas possible. Merci. Ce n'est pas possible, donc il faut avancer, par conséquent.